Qu'est-ce que Verdi est essentiel ? Verdi, c'est essentiel. On parle toujours des couleurs de Verdi pour chaque opéra, et c'est vrai, parce que c'est unique. Falsoff est extraordinaire parce que c'est un opéra écrit à 80 années, avec un recul sur sa vie, bien sûr, et avec un style qui est tout à fait unique dans l'histoire de la musique, parce que ça ne ressemble à rien. Il y a un peu de Donizetti, un peu de Rossini, un peu de Verdi lui-même, et un peu de Wagner, et c'est extraordinaire. Falsoff a une orchestration très précise et très détaillée. Il y a des choses incroyables. Il va écrire seulement un pupitre, puis deux pupitres, puis trois pupitres, quand il y a des trilles dans tout l'orchestre qui montent avec un crescendo énorme. Et c'est une écriture pas typique pour Verdi. Pour cette production, j'ai le plaisir de travailler avec l'Orchestre de Lille. Pour moi, c'est la première fois comme opéra. J'avais dirigé dans le passé deux fois dans des programmes symphoniques il y a beaucoup d'années. Avoir un orchestre symphonique pour cette opéra, c'est très bien, parce qu'il y a un discours vraiment difficile à jouer. Très chargé, le travail d'orchestre. C'est vraiment, je crois, un des protagonistes. Il y a dix sur scène, mais il y a une onzième, que c'est l'orchestre, parce qu'il y a beaucoup de contrepoints à l'orchestre, beaucoup de choses qui passent d'un instrument à l'autre, comme ça. Et à la fin, on termine avec une fugue très classique, une fugue extraordinaire de quelques minutes. Et ça, c'est génial de terminer l'opéra avec ça. Je suis très content de cette collaboration. Oui, il y a le moment où Farsta va se changer, à faire si bello, comme il dit en italien. Et dans la musique, c'est vraiment un peu onomatopeica, parce qu'il y a une indication qui dit en italien pavoneggiando, que c'est comme la rue d'un pont. Et la musique, c'est vraiment très léger, comme ça. C'est comme ça, vraiment onomatopeica. Le chanteur doit être acteur. Je ne dis pas que dans les autres opéras, non. Mais c'est vrai que quelquefois dans le bel canto, tout ça, c'est tellement important la ligne vocale et la beauté de la musique qu'on peut aussi être un peu acteur à la vieille manière et ça marche. Ici, c'est impossible. C'est une action continue de tous les personnages, enchaîner l'un à l'autre, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, c'est-à-dire fractionnés en quatre hommes ou quatre femmes. C'est très moderne comme conception. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?